Savoir et ne rien faire c'est pire qu'ignorer et un exercice simple pour détruire tes peurs et avancer. Salut c'est Alex et dans cette vidéo l'objectif c'est que je te donne l'élan nécessaire à passer à l'action dès cette fin de vidéo qui va être rapide et qui va surtout contenir un exercice hyper puissant pour faire tomber des peurs qui te semblent peut-être insurmontables mais qui sont en fait sûrement un bourg ramassis de caca. Donc on y va et tu peux le voir je te fais cette vidéo dehors en extérieur il est 10 heures du matin il fait déjà plus de 35 degrés à dubaï je suis parti courir je voulais prendre l'air et en profiter pour faire des vidéos avec la bourge califat ici je ferai pas bon un bon présentateur météo et aussi des grues parce que tu imagines bien que si ça construit des grandes tours comme ça il ya forcément beaucoup de grues à dubaï donc là aujourd'hui peut-être que tu en es dans cette situation tu consommes beaucoup contenu gratuit tu achètes des formations et tu te blindes en fait et tu dis ouais et tu te retrouves dans cette situation ou en fait mais tu n'as plus le temps à part te former te former et te former et en fait du coup les actions tu les postes pas et savoir et ne rien faire c'est pire qu'il n'aurait faut ne pas savoir et ça c'est ce que j'appelle de la procrastination déguisé et très souvent le responsable c'est la peur qu'il ya derrière donc là le but c'est de te donner un exo simple et la première chose que je te demande c'est de dénumérer de lister les trois plus gros challenge que tu as dû affronter dans ta vie comment ça a fait travailler tes valeurs hautes et quels sont les bénéfices comment tu t'es senti après avoir traversé ces challenges parce que là l'objectif c'est de te faire prendre conscience que ce que tu affrontes ça met en action ça met en branle des moteurs puissants des drives puissants et surtout ça révèle vraiment de quoi tu es fait et surtout ça va activer aussi des sentiments comme la fierté comme la satisfaction d'être passé à travers ces épreuves qui a priori étaient négatives mais qui finalement t'ont amené du positif et c'est exactement ce qu'on va voir dans cet exercice donc premièrement je veux que tu nommes et que tu identifie ta peur et vraiment l'objectif ici c'est que tu la déconceptualise de façon à ce que tu saches exactement qu'est ce que qu'est ce que c'est qu'est ce qu'elle est plutôt que un brouhaha pas clair du tout et l'objectif c'est vraiment hyper important cette première phase c'est vraiment de la nommer de façon très spécifique ensuite je veux que tu là tu le fais maintenant je veux que tu écrives au pire du pire qu'est ce qui se passe si cette peur arrive qu'est ce qui se passe le pire du pire du pire qu'est ce qui se passe souvent j'aime bien un peu taquiner mes clients en disant qu'il va rien se passer et que ça va pas changer la face du monde ni la rotation de la terre mais c'est important que tu dises toi dans ton univers qu'est ce qui se passe si vraiment si vraiment le pire du pire arrive on prendra un exemple après donc là maintenant que tu as fait une liste de la des pires choses qui peut arriver 1 2 3 4 5 points 10 points peut-être je veux que tu me trouves les bénéfices quels sont les bénéfices pour toi pour ton environnement pour tes proches pour ton activité si ce pire du pire arrive et là tu me dirais mais non les bénéfices il n'y en a pas si forcément là c'est mental qui parle donc je veux vraiment que tu que tu prennes vraiment le temps de faire cet exercice et que tu te forces à trouver des bénéfices aussi petit soit-il et tu vas en trouver un 2 3 4 et puis après ça va aller de plus en plus et de mieux en mieux et je veux vraiment que tu me listes minimum 15 20 bénéfices à avoir cette situation a priori cette peur et ce pire du pire qui arrive l'objectif ici j'imagine que tu le comprends c'est de te faire justement comprendre te faire un petit switch un petit shift et te faire réaliser que même dans une situation qui te fait vraiment peur parce que tu ton imaginaire et ton mental le dessine comme une tête un dragon à trois têtes il va il va il va pas se passer grand chose et il y a en fait du bon qui peut en retirer et ensuite une fois que tu as listé les bénéfices si le pire du pire arrive toujours avantage inconvénient je veux que tu listes les inconvénients donc les inconvénients si le pire du pire n'arrive pas ok donc le pire du pire arrive il se passe quoi c'est quoi les bénéfices le pire du pire n'arrive pas quels sont les inconvénients si ça arrive pas l'exemple typique c'est voilà le entrepreneur qui veut lancer du trafic payant sur facebook et qui n'ose pas y aller qui n'ose pas passer à l'action parce que forcément il va montrer sa tronche il va faire des vidéos ou du texte et ça va arroser toute la france et forcément si ça attire des personnes intéressées ça va attirer des haters les bons les bons les bons gars qui trollent tu sais là qui passent leur journée sur sur facebook à scroller et qui trollent et qui insultent mais qui n'en foutent pas une de la journée toi tu veux pas être comme ça et toi justement c'est là c'est grâce à ses actions à trouver les bénéfices de se faire troller de se faire insulter parce que tu as les chico pourris parce que tu as tu as un strabisme ou que tu parles comme moi de façon hésitante c'est là où tu vas où tu vas vraiment montrer ton leadership quelque part et aussi tu as ta force de caractère et donc imaginons voilà la grande peur pourquoi il y va pas alors que c'est une action simple mais simple ça veut pas dire facile c'est une action simple pourquoi il y va pas parce que il a peur du jugement des autres ok donc ça voilà la peur est posée ensuite c'est quoi les bénéfices si le pire du pire arrive le pire du pire arrive mais le pire du pire qui arrive c'est qu'on se fout de ta gueule tu te fasses insulter et du coup ça te met plus bas que terre les bénéfices c'est quoi ok mais les bénéfices c'est que forcément s'il y a des haters il y aura des gens intéressés parce que l'un ne va pas sans l'autre un autre bénéfice ça va être que ça va te faire travailler sur toi et sur l'image que tu as de toi et un autre bénéfice ça va être que tu vas finalement recevoir ces haters là ces andouilles et tu vas dire que en fait mais c'est trop cool parce que finalement ça ne touche pas et cette peur elle diminue ok donc tu fais la liste des bénéfices en fait 15 20 et le but c'est vraiment que les charges tombent de cette peur ensuite tu fais ça up tu prends les inconvénients si le pire du pire n'arrive pas si je le fais le pire du pire n'arrive pas comment quels sont les inconvénients et là tu vas dire mais il n'y a pas d'inconvénients mais si il y aura des inconvénients parce que si tu prends pas des haters plein les chicots ça va pas te ça va pas te remuer là dedans tu vois ça va pas faire remonter tes vieux démons des vieilles peurs et du coup tu vas pas grandir tu vas pas apprendre de ça et tu vas pas vraiment ouais tu vas pas grandir il n'y aura pas croissance il y aura d'autres deux sentiments s'il y en a qui te crachent dessus il y en aura forcément qui vont te kiffer donc site si le pire du pire n'arrive pas que tu fasses cracher dessus mais le meilleur du meilleur du meilleur c'est à dire avoir des personnes qui épousent ton idée épouse ta philosophie épouse ton concept ils vont pas arriver donc tu vois le but du jeu c'est vraiment de faire tomber toutes ces charges sur les peurs et vraiment en fait là la détruire et s'apercevoir que c'est beaucoup de branlettes intellectuelles et mentales donc ça c'est vraiment intéressant il ya un petit gars qui passe pour tondre la pelouse parce qu'il fait quand même à 35 degrés et c'est important de garder la pelouse verte le but du jeu c'est de faire tomber tous les charges et d'arrêter d'être polarisé sur juste le négatif ou juste positif et de voir qu'en fait tout est équilibré tout équilibré et du coup quand c'est équilibré et que tu dis ok il ya autant d'avantages que d'inconvénients qu'est ce qu'il me reste à faire qu'est ce qu'il me reste à faire juste écouter ton intuition et ton coeur et aller vers la vers ce qui te fait plaisir et c'est vraiment là le but l'enjeu vraiment important de tout cet exercice qui est vraiment très simple c'est de c'est de faire tomber tout ça tu vois et de dire qu'en fait tout est ok et donc ça c'est un exemple comme un autre bon par contre là tu vois je fais très là je suis avec le masque je cours pas avec parce qu'il ya personne et je fais le rebelle pour tout te dire j'ai encore du travail je fais beaucoup cet exercice mais j'ai encore du travail sur par exemple quels sont les bénéfices à porter un masque à faire porter un masque à toute la population saine ça j'ai encore du mal mais c'est un work in progress tu vois c'est c'est work in progress et l'important c'est de commencer de faire un premier pas là dessus et de voir que ça peut s'appliquer à tous tous les éléments tous les domaines de ta vie donc vraiment je te laisse avec cet exercice qui est tout simple qui paraît enfantin mais vraiment ce qui va faire la différence c'est comme le titre de la vidéo le dit c'est de savoir et de faire c'est vraiment savoir parce que si tu dis ouais ça je sais ça de toute façon alex c'est pas le premier à me le dire ça ouais ouais je suis pas le premier mais par contre je suis une nouvelle personne depuis quelques mois depuis début d'année qui qui équilibre et qui du coup je peux te dire que ça 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 change beaucoup beaucoup de choses donc à toi de voir ce que tu fais de cette vidéo qui est importante à mes yeux j'espère que tu as trouvé importante également et je t'invite à cliquer sur le bouton en dessous je sais pas exactement ce que c'est peut-être rejoindre mon groupe facebook peut-être accéder à une ressource gratuite pour en savoir plus ou m'a envoyé directement un message sur facebook ou youtube voilà c'était alex je te remercie et je te dis à très vite salut